voilà nous bénissons le nom de dieu nous disons bonjour à chacun d'entre vous c'est vrai que nous commençons un culte présentiel et après quatre mois de périspécis nous nous retrouvons on a fait deux groupes la liste de deux premiers cultes beaucoup été empêchés ce matin ils ont eu beaucoup de contretemps sinon on devrait être au moins 65 personnes au premier culte et au deuxième culte nous avons pratiquement le même nombre au deuxième culte donc il ya eu beaucoup d'empêchement on risque d'être plus nombreux au deuxième culte qu'au premier mais comme c'est le début nous allons nous faire nous allons faire avec et nous allons continuer à sensibiliser les uns et les autres voilà nous voulons vous prier merci d'avoir respecté le conseil barrière d'avoir facilité la tâche au département accueil aux ordres merci pour toutes les instructions la température que nous avions pris le laval des mains la distanciation que dieu vous bénisse alléluia et je crois que les semaines à venir nous seront encore rodés nous voulons vous informer que le samedi prochain nous aurons un mariage en ce lieu en ce lieu et c'est un frère de l'église bétel de tiès qui vient marier une de nos soeurs ici la soeur dénise la petite soeur de l'ancien olivier et c'est notre soeur qui va se marier en ce lieu le samedi à 15h voilà les invités il ya une liste parce qu'on veut pas être plus que le nombre de places disponibles la distanciation sera respectée donc ils nous ont donné la liste d'invités certainement les invités se connaissent le groupe muscat sera là l'accueil sera là et puis nous allons suivre la liste des invités pour que tout se passe pour la gloire de dieu nous avions commencé un enseignement depuis quelques deux mois et nous avions jugé nous avons jugé bon que le temps était venu où la parole et cet enseignement devait être fait parce que nous ne pouvons pas c'est cet enseignement en partie il fallait le faire en entier et l'enseignement est long c'est pour ça que nous avons profité de ce temps de confinement de ce temps où les églises étaient fermées pour faire des cultes en ligne où aujourd'hui Dieu a béni vraiment cette initiative nous avons plus de 3000 à 3500 personnes qui nous suivent en direct tous les dimanches tous les mardis quelques fois le vendredi avec les sujets atypiques que nous avions et cela a suscité beaucoup d'intérêt nous avons nous voulons remercier tous ceux qui ont porté intérêt à ce que nous avions fait tous ceux qui ont manifesté de la discipline l'église l'époque du temps était fermé mais l'église de jésus-christ n'était pas enfermé et le culte la vie de l'église a commencé à continuer j'allais dire par les cultes en ligne merci pour tous ceux qui nous ont suivi merci pour tous ceux qui étaient fidèles donc ça veut dire que si vous êtes à la maison quand l'heure du culte arrive vous devez tout arrêter allumer votre portable votre ipad votre ordinateur votre télévision et nous suivre en direct comme si le culte est d'avoir lieu parce que le dimanche c'est un jour du seigneur et c'est pas normal que l'heure du culte en ligne d'autres d'hommes d'hommes ne le suivent pas ou bien d'autres sont sur autre ligne pour suivre autre culte ailleurs alors nous faisons appel à l'esprit de discipline et nous voulons vous rappeler cela s'il vous plaît respecter ce qui est donné comme consigne dans la maison du seigneur nous voulons remercier tous les frères et sœurs qui se sont sacrifiés tous ces quatre mois les cultes en ligne des frères et des sœurs les sœurs du groupe vocal qui viennent qui nous chantent des frères de la technique qui ont bravé le risque d'autres se sont enfermés ils n'ont pas voulu sortir ils ont peur on les comprends mais eux ils ont bravé toutes ces choses pour que le peuple de dieu continue à être édifié que dieu vous bénisse abondamment alléluia alors ce matin le dimanche dernier nous avions vu la nature du mélanome et nous avons dit que c'est qui caractérise ce règne de mille ans c'était d'abord la paix après la paix nous avions vu la joie et nous avons dit aussi une joie sympa qu'à une vraie joie en fait la sainteté c'est normal puisque celui qui règne là bas est sain et nous serons à sa faille il ya la gloire oui sa gloire va envahir va éclater et va il y aura aussi la consolation la consolation par rapport à notre souffrance à nos luttes que nous avions eu tout au long de notre vie sur cette terre nos peines nos douleurs et le seigneur va nous consoler véritablement il aura la justice ce sera un règne de mille ans qui sera particulièrement marqué par la justice il aura la connaissance tout le monde aura une connaissance au même niveau une connaissance parfaite connaissance de dieu connaissance des choses spirituelles des choses dans le ciel ou actuellement nos compréhension humaine nous sommes limités il aura aussi ce sera marqué par la suppression de la malédiction le règne de mille ans sur la terre ici il n'aura plus de malédiction sur toutes les formes la maladie également sera supprimée la maladie sur toutes les formes la maladie psychologique la maladie physique la maladie spirituelle il n'aura pas d'un handicap spirituel tout sera supprimé il aura plus de maturité là bas parce que nous serons fait selon son image et que lui sera encore là et nous régnerons sur son règne et pendant ce règne de mille ans nous allons continuer aussi à nous reproduire en tant qu'être humain parce que nous avons rappelé que lors de l'enlèvement c'est à dire avant le règne de l'antichrist l'enlèvement des morts et des vivants il ya des chrétiens qui ont négligé un peu un aspect ou des aspects de la vie ils n'ont pas eu pas à cet enlèvement donc ils sont restés dans ce corps humain dans ce corps adamique mais ceux qui ont eu pas à la résurrection ceux ont eu pas à la mission grâce dans un corps inconductible et ils sont partis c'est cela qui reviendront pour les mille ans mais ceux qui sont restés ils vont se répandir pour certains beaucoup d'ailleurs vont se répandir et ils vont continuer à servir le seigneur donc nous allons revenir lors de la deuxième venue de jésus pour le règne de mille ans nous allons le trouver sur la terre et cela puisqu'ils sont restés dans ce corps ils vont continuer à se reproduire ils auront encore des enfants qui vont naître le million hommes ne sera pas un temps le règne de mille ans sur la terre où on n'aura rien à faire oui il n'aura pas de loisier vêté il n'aura pas à se gérer nous allons travailler il n'aura du travail il n'aura pas de chômage et l'action du travail dans le mille ans va booster le système économique le travail les hommes seront satisfaits vraiment de leur travail de leurs besoins parce que le travail sera véritablement une source de bénédiction lors de ces mille ans nous aurons une langue unique pour briser la barrière de discrimination on n'aura pas de serrer il n'aura pas de viola il n'aura pas de manger il n'aura pas d'ivarié il n'aura pas tout nous aurons une langue unique qui mettront tout le monde au même niveau ce sera la grâce ensuite la présence de dieu sera manifeste de façon continuelle et puis le règne de mille ans sera un règne qui sera marqué par la pérennité c'est un règne qui est caractéristique ne sera pas temporaire mais un règne éternel aujourd'hui nous allons sauter certains aspects parce que nous courons vers la fin nous allons voir le jugement devant le grand trône blanc parce qu'après entre le le les lorraine la fin du règne de Milan, nous aurons Satan qui sera relâché Satan sera relâché mais pas cette fois-ci pour venir nous cibler Satan sera relâché pour faire constat de l'oeuvre du résultat du règne de Milan et Satan sera agnoté à jamais quand Satan sera agnoté, et bien nous passons maintenant à l'étape du jugement devant le grand trône blanc, je voulais vous dire que le jugement devant le grand trône blanc est une réalité il faudra que nous nous disons que ce n'est pas de l'amusement ce n'est pas des fins, ce n'est pas une côte, mais c'est la réalité, dans Hébreu chapitre 9, verset 27 Dieu nous dit ceci et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement il s'agit du jugement devant le grand trône blanc il faudra que nous sachons que c'est une réalité si Satan vous dit que c'est du mensonge que les hommes de Dieu vous montrent c'est des choses fabriquées c'est parce qu'il veut vous voir en affaire, ne croyez pas aux mensonges de Satan ne croyez pas aux mensonges des antichrists des antichrists, ne croyez pas aux mensonges des faux prophètes, ne croyez pas aux mensonges de tous qui viendront qui seront contre Dieu pour aller contre cette réalité, parce que vous n'aurez que vos larmes, vous n'aurez que le constat devant vous, et il sera trop tard quand vous serez devant le grand trône blanc c'est une réalité parce que la Bible l'attesse et nous voulons de lire le premier passage biblique qui dit que Hébreu chapitre 9 verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement d'Apocalypse chapitre 20 du verset 11 à 15 je vais lire pour vous comme le temps est très court la Bible dit puis je vis un grand trône blanc c'est Jean qui relate ce qu'il a vu de la part du Seigneur et il dit et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuient devant sa face il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre furent ouverts celui qui est le livre de la vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ce livre la mer rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu c'est la seconde mer l'étang de feu quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu voici encore un deuxième verset qui atteste que réellement le jugement devant le grand trône blanc est une réalité dans Daniel chapitre 7 verset 10 et 9 il dit ceci dans une vision que Daniel a eue il dit j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme la mer et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu à dents un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence le juge s'assit et le livre fut ouvert Alléluia voici selon les textes bibliques que nous voulons de lire frère accepté cette réalité et conformé notre vie à la sainte parole de Dieu parce que le grand un jugement équitable un jugement vrai un jugement imminent attend notre monde il faudra que nous nous mettons à l'heure si on parle d'un jugement c'est qu'il y a un juge et le juge sera assis sur son trône à la personne de Christ lui-même il sera assis dans Jean chapitre 5 verset 22 à 27 Jean chapitre 5 verset 22 à 25 la Bible dit le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au Fils ceux qui refusent l'autorité de Jésus ceux qui refusent le pouvoir de Jésus ceux qui refusent de se mettre sous le règne de Jésus nous vous annonçons selon la sainte parole de Dieu que le Père a remis tout jugement à son Fils Alléluia tout jugement tout le pouvoir de juger a été donné à son Fils quand nous continuons notre résidence au verset 23 il a dit afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père celui qui ne m'a pas le Fils ne m'a pas le Père qu'il a envoyé en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas au jugement mais il a passé de la mort à la vie en vérité en vérité je vous le dis l'un vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils et de Dieu et ceux qui l'auraient entendu vivront alléluia car comme le Père a la vie en lui-même ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de Dieu ça cette expression me galvanise ma foi rassure stabilise ma foi la vie Dieu a donné le pouvoir de juger le pouvoir à Jésus parce qu'il est le Fils de l'homme le Fils de Dieu alléluia c'est lui qui est le juge c'est lui le véritable juge son jugement est juste son jugement est équitable il connaît même les pensées de nos cœurs il ne se trompe jamais en rendant justice dans Acts chapitre 2 verset 40 à 42 il a dit et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortant disant sauvez-vous de cette génération perverse ce qui a certain sa part en fut baptisé et en ce jour le nombre des disciples se grotta d'environ 3000 âmes et il persévérait dans l'enseignement des apports dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières dans Timothée chapitre 4 verset 1 dans 2 Timothée plutôt 2 Timothée chapitre 4 verset 1 il a dit voici ce que je te demande avec force devant Dieu devant le Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme roi une caractéristique du fils de Dieu est donnée dans cette référence vous savez à Jésus c'est vrai il y a le palais de Jésus il y a les juges le magistrat mais il y a aussi ceux qu'on appelle les jurys et les jurys viennent pour aider ceux qui rendent Jésus le magistrat les avocats je ne suis pas expert en droit donc si je coche un peu les normes la chronologie de vos connaissances veuillez me pardonner mais la Bible dit devant le grand tronc blanc le jury sera près du tronc et quand on parle de jury ici il s'agit de cinq livres qui seront ouverts cinq livres qui seront les jurys et c'est à cela que j'aimerais que nous prenions du temps et nous allons finir sur ce passage il faudra que nous comprenions je vais insister sur certains frères parce que Dieu ne parle pas en vain Dieu nous connaît Dieu sait ce qui va arriver dans une semaine ce qui va nous arriver avant la fin de cette année Dieu sait ce qui va arriver à chacun dans les temps prévus Dieu sait ceux qui seront enlevés Dieu sait ceux qui vont mourir Dieu sait ceux qui ne seront plus ici et c'est pour ça que Dieu parle que le peuple de Dieu prête attention le peuple de Dieu que nous sommes nous devons prêter attention quand nous serons devant le grand tronc blanc les critères du jugement sur quoi Dieu va se baser pour nous juger sur quelle base la première des choses c'est ce que j'appelle le jury près du strôme c'est le livre de la conscience plusieurs livres il y aura cinq livres le premier livre qui sera ouvert c'est le livre de la conscience et dans Romain chapitre 2 verset 15 Romain chapitre 2 verset 15 par là il montre une chose les actes que la loi demande sont écrits dans le cœur leur conscience est témoin de cela et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de la faute tantôt de se défendre le prouve également donc ici la Bible dit que les actes que la loi demande sont écrits dans le cœur leur conscience est témoin de cela bien que la conscience de l'homme ne soit pas une guide faillible c'est vrai mais le condamne chaque fois notre conscience nous condamne chaque fois que de façon délibérée nous refusons de suivre les indications de Dieu notre conscience nous le rappelle et ce qui va jouer tout ce que nous aurons prononcé tout ce que nous aurons fait que les hommes n'ont pas pu quand nous sommes assis quand nous sommes en face de quelqu'un dans le noir tout ce que nous avons mis jeté personne n'a été témoin dans la justice des hommes quand nous arrivons là on dit il y a manque de preuves ou les preuves sont suffisantes mais la Bible dit que ta conscience va te rappeler tout ce que tu as dit tout ce que tu as fait et en ce moment c'est ta conscience qui te jugera donc c'est la première des choses c'est pour ça il est important que le peuple de Dieu laisse le Saint-Esprit nous travailler pour que nous ayons une conscience pure que nous nous jetons nous jetons nos regards toujours dans la parole de Dieu que nous soyons en contact avec cette parole qui est comme une lumière c'est comme un miroir le reflet de cette lumière oui l'éclat de cette lumière nous purifie nous nettoie et nous rassemblons à Dieu quand tu as une conscience pure parce que tu t'abrives de la parole de Dieu ta conscience n'aura rien à te reprocher quand nous serons devant le 30 plan fais attention dans quel état est notre conscience dans quel état est notre conscience tu peux te défendre tu peux trouver l'amour tu peux tromper l'homme mais la conscience il est en toi et il agit tout et ce que tu as oublié il va te rappeler cela c'est comme devant le grand trône blanc il va dire à Dieu il a fait ça Dieu il se souvient tel jour tout ton souvenir va te revenir il va te faire revenir ton souvenir que Dieu nous aide à ne pas avoir une conscience morte parce que l'issue d'une conscience morte l'issue d'une conscience qui est c'est la mort c'est la condamnation devant le grand trône blanc que nous arrivons devant le grand trône blanc où notre conscience sera pure ensuite le juge avocat défendra notre dossier donc c'est le premier jury le deuxième ce sera le livre des paroles le livre des paroles le livre des paroles devant le grand trône blanc quand ce sera ouvert dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset 35 et 37 Matthieu chapitre 12 verset 35 et 37 la Bible dit oui je vous le dis le jour où Dieu , le jour où Dieu jugera les gens ils devraient rendre compte de toutes les paroles de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites de toutes les paroles il y a des gens qui rient avec toi mais dans leur cœur c'est autre parole et on est surpris parce qu'on est limité donc quand il rit avec moi c'est ce qu'il présentait pourquoi il m'a fait cela même ce qui n'a pas été entendu des hommes le jour où nous serons devant le grand trône blanc le livre des paroles sera ouvert et toutes tes paroles vont être jouées comme dans un maïtophone comme un enregistreur qu'on va mettre la bande et tu vas écouter tu auras la honte de ta vie toutes les paroles impures excusez-moi des insanités que nos bouches auront prononcées dont nous ne serons pas répandues la Bible dit le livre des paroles sera ouvert et la Bible dit au verset 37 c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable toujours dans Matthieu chapitre 12 verset 37 soulignez très bien cela c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou si tu es coupable ça c'est d'arbi mais lui seconde dit c'est d'après tes paroles par tes paroles tu seras justifié ou par tes paroles tu seras condamné le livre des paroles sera ouvert bien aimé frère c'est pour cela nous devons faire attention la Bible nous donne tous les moyens tournons cette fois notre langue avant de dire quoi qu'il soit contre Dieu contre le Saint-Esprit contre le service chrétien contre les règles établies par Dieu les règles régissant ta propre vie les commandements que Dieu a dit par rapport à toi les obligations que Dieu a demandé par rapport à toi faisons attention que notre bouche aucune parole ne va contre ces principes établis de Dieu parce que ce jour le livre de la parole sera ouvert le troisième livre c'est le livre des pensées secrètes le livre des pensées secrètes dans Romain chapitre 2 verset 16 la Bible dit c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes oui ce jour là selon la parole de Dieu va juger par Jésus les actions secrètes des hommes dans le deuxième chapitre 12 verset 14 il dit quand Dieu fera passer toute oeuvre à jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal Dieu fera paraître tout même si tu fermes tes yeux la réussite de Dieu va faire sortir tout tes secrets sera écrit sera vidéo ce que tu as pensé là ce sera vidéo et tout le monde le saura c'est pour ça Dieu le Saint-Esprit nous rappelle constamment à chaque minute quand nous sommes en train de réfléchir à quelque chose d'impur à quelque chose qui ne ment pas Dieu le Saint-Esprit nous rappelle que enlève ces pensées impures de tes pensées c'est pas bon de tes pensées non un chrétien ne doit pas avoir cela et il faut accepter de te déballasser de cela tu les accumules c'est comme une mauvaise banque donc tu économines ces mauvaises pensées le jour du jugement de Dieu ce livre des pensées secrètes sera ouvert ceux qui se sont cachés pour regarder les femmes quand elles se lavaient ceux qui ont convoité ceux qui suivent les femmes derrière et puis dans le passé tout va sortir devant le tronc blanc de Dieu ce sera le moment le plus le honteux de l'histoire de l'homme le plus honteux des chrétiens qui se sont cachés pour mijoter des coups des hommes qui ont tué des chefs d'état des hommes qui ont empoisonné leurs frères leurs amis leurs soeurs à cause de Marie à cause de quoi ce soit toutes ces pensées là comment tu as formé Dieu va les mettre à nu le quatrième livre c'est le livre des œuvres dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15 la Bible dit il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice leur fin sera leurs œuvres ici il s'agit de ceux qui sont faux devant les gens les œuvres que tu auras fait ici la Bible dit d'abord les adeptes de Satan qui ont pris la peau des loups en réalité qui n'étaient pas des loups mais qui étaient des démons nous avions vu ça qui sont déguisés et les paroles les actions sont des actions de l'agneau mais les paroles les actes sont des actes du dragon ce jour là les œuvres seront mises à nu quand le livre des œuvres sera ouvert ce que tu aurais fait du bien ce que tu aurais fait du mal vont passer vont passer et il y aura du monde devant le grand tromblant toute la création de Dieu sera présente quelle que soit ta distance où tu es il n'aura pas besoin de micro de haut à l'heure quand ça part là le ciel même est amplifié et le bas du ciel c'est tellement limpide il n'y a pas d'interférence on ne dira pas tonton il faut régler non ce sera clair même si tu fermes tes oreilles dans ton être le micro va sonner dans ton cœur tu vas t'entendre toi-même tes œuvres seront vues rien ne sera caché bien aimé frère que nous fassions attention à tout ce que nous faisons comme acte que nous faisons attention à tout ce que nous sémons la Bible dit ce que tu sèmes c'est ce que tu réconteras devant le grand tromblant c'est comme le jour est venu où il faut faire le bilan de chacun le bilan de la création le bilan du pouvoir que tu as reçu le bilan en tant qu'intendant de la vie du souffle de Dieu que tu as reçu tu vas rendre compte de ta collaboration avec le Saint-Esprit qu'est-ce que tu aurais permis au Saint-Esprit de produire comme résultat est-ce que tu lui as désobéi est-ce que tu as manqué du respect tu as fermé tu as écarté de ta vie tu as mené ta vie comme toi-même tes œuvres seront à nu ce jour-là ce sera un jour ce sera le jour du jour de chacun chacun aura son jour spécial et ce jour-là ce que tu aurais fait et qu'on n'a pas vu moi bilan je serai là je vais voir parce que bilan aussi c'est qu'il a fait vous n'avez pas vu ah donc il nous a menti parce que tout sera clair c'est pour cela que la crainte de Dieu ne s'impare de nos cœurs celui que nous prétendons suivre Dieu il n'est pas n'importe qui permettez l'expression nous ne prenons pas la légère nous ne prenons pas comme un fafelu nous ne prenons pas comme un petit gars il faut le bafler parce que ce jour-là nous serons face à lui nous serons capables est-ce que nous serons capables de lui faire face nous serons capables parce que les preuves sont là rien ne va nous échapper nous-mêmes mais quand on est devant le grand tronc blanc il y a un mot terrible qui convient qu'on vous le dise ça veut dire il est trop tard en ce moment précis rien ne peut être réparé en ce moment précis rien ne peut dire je me donne une deuxième chance c'est fini donc avant qu'on ne soit devant le grand tronc blanc la parole de Dieu est annoncée la parole de Dieu révèle à chacun la pensée le désir de Dieu c'est de vous sauver le désir de Dieu c'est que chacun se mette en ordre que chacun met sa vie en ordre et quand on ouvre le livre des œufs que le Seigneur peut dire bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître alléluia rentre dans la joie de ton maître vous savez mais quand on est dans ce corps qu'on dit ces choses on a du mal mais le vrai chrétien qui est toujours dans la parole de Dieu c'est ces choses actualisées quand on parle ça s'actualise il revit par l'esprit son embout il a une soif il imagine comment ça va se passer et ça la mène à se rapprocher d'avant-garde du Seigneur ça la mène à prendre au sérieux sa vie chrétienne dans Matthieu chapitre 16 verset 27 il a dit car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres il vient rendre à chacun selon ses oeuvres je voulais interpeller l'église du Seigneur Dieu nous a donné mission que nous attelons à cette mission que nous arrêtons d'utiliser les églises comme des entreprises pour dépouiller les chrétiens ce jour-là les oeuvres de nous les pasteurs seront là ceux qui n'auront pas aidé convenablement ou bien pâtis pris leur justice n'a pas été quittable toutes ces oeuvres seront devant le Seigneur ensuite le dernier livre le dernier livre qui s'appelle le livre de vie le livre de vie c'est un livre spécial c'est un livre spécial et ce livre sera ouvert mais ce livre contient une liste de noms Dieu nous connaît le nombre de milliards que nous sommes là dans ce livre-là ça ne sera pas le nombre de n'importe qui qui sera dans ce livre parce que je dis c'est un livre qu'on appelle le livre de vie un livre spécial les personnes dont le nom il figure ont énormément de la valeur aux yeux de Jehovah et parce que vous aurez de la valeur Dieu va consigner votre nom votre nom est précieux il va consigner ça dans un livre qu'on appelle le livre de vie c'est gardé c'est précieux avoir son nom dans ce registre signifie qu'on est juste devant Dieu ou on a été juste devant Dieu sur la terre alors votre pension vous donne le droit d'être héritier de la vie éternelle si tu n'as pas ton nom dans le livre de vie c'est grave détrompez-vous ce qui vous annonce qu'il y a le purgatoire c'est ces réalités qui ne veulent pas que les gens le sachent l'église catholique l'église catholique remet amène des millions de gens dans l'enfer c'est un mensonge voilé il n'y a pas de purgatoire la parole de Dieu authentique ce serait trop facile Dieu même se dédierait on va pécher contre Dieu contre le Saint-Esprit on tue des gens on supprime des vies et puis tu meurs et puis quelqu'un vient en soutane avec de la fumée partout et puis avec des eaux maudites on attend sur vous on dit oui reçoit son âme dans le Seigneur c'est trop facile ça l'âme qui pêche qui meurt dit la Bible crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ça se passe sur la terre de ton vivant c'est pas quand tu es mort lui même qui vient te pardonner le péché il a tel pouvoir c'est des pédophiles c'est des impudiques on a vus aujourd'hui ils cherchent les petits garçons on les appelle les enfants de coeur on les a vus aujourd'hui il a tel pouvoir pour pardonner le péché seul Jésus a le pouvoir de pardonner le péché quand tu meurs c'est trop tard si tu n'as pas reçu Jésus alors le livre de vie est important c'est que dans les noms il s'agit de personnes qui étaient spirituellement converties ça ne veut pas dire quand tu es assis sur le banc de l'église comme ce matin sur le joli chèque de notre église de notre église ton nom automatiquement est à la base c'est pas vrai si tu es spirituellement converti ton coeur converti tu as consacré ta vie au service du Seigneur de façon sincère de façon palpable ton nom est écrit selon ce que tu as été ici selon ce que Jésus a été dans ta vie c'est ce qui te donne le droit c'est Dieu qui a écrit c'est pas l'homme heureusement si c'est l'homme là en écrivant le nom du passé on peut écrire il peut s'accouler il peut écrire le nom de notre c'est Dieu qui est assis là le concours c'est ce qui se passe on prend le numéro du candidat de 1 en mettant son nom on met le nom de l'autre et une fois s'affiché on dit non c'est ceci on ne peut plus rien faire mais là-bas c'est Dieu lui-même c'est la main de Dieu qui écrit quand la main de Dieu écrit l'angle que Dieu utilise il n'y a rien sur la terre qui peut effacer même si le livre tombe dans l'eau au contraire c'est ça même qui va briller encore bien aimé ne jouons pas ceux qui ont le vu le nom dans ce livre ce sont des personnes qui étaient spirituellement ils ont démarré fidèles jusqu'à la fin de leur vie physique sur la terre ils ont payé le prix ils ont conservé la vérité ils ont gardé le contenu de cette parole au prix de leur vie oui on les a menacés on les a emprisonnés ils ont fait déploie de tout mais ils ont conservé ça dans le coeur et personne n'a pu toucher ceux-là Dieu pour les honorer il écrit le nom dans le livre des filles avoir son nom effacé dans ce livre quand tu as ton nom ça veut dire quoi ton nom peut être écrit et puis ça peut s'effacer quand tu as sain de Jésus tu donnes ta vie à Jésus ton péché est pardonné il vient te le mettre automatiquement on t'appelle quoi enfant de Dieu bon c'est automatique au moins tu deviens enfant de Dieu Dieu a écrit là-bas en même temps automatique mais selon la façon tu vas miner ta vie chrétienne sur la terre parce qu'on ne sait pas le nombre de jours le temps qu'on va faire sur la terre c'est pas une semaine pour dire je vais te tenir ça peut être 40 ans ça peut être 50 ans ça peut être 80 ça peut être 80 pour ceux qui ont beaucoup beaucoup de grâce ça peut être 100 ans aujourd'hui c'est rare d'atteindre ça alors tout le temps que tu aurais passé toutes tes actions c'est ça qui va déterminer donc tu peux garder le mot chrétien mais tes oeuvres ont déjà effacé ton nom là-bas c'est pour ça Jésus a dit au dernier jour des gens vont dire moi j'ai fait ceci moi j'étais pasteur moi j'étais ancien depuis 4 générations de pasteurs c'est moi qui étais là je les ai aidés je les ai soutenus oh mon ciel est clair Dieu m'a dit je n'étais jamais vu je n'étais jamais vu parce que tes oeuvres auraient efforcé ton nom dans le livre de vie et quand ton nom est effacé dans le nom de vie ça veut dire que tu vas subir une mort définitive dans l'apocaïde chapitre 3 verset 5 il a dit celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges alléluia je confesserai son nom devant mon père et devant les anges dans l'apocaïde chapitre 2 verset 12 à 15 j'en dis et je vis dans son son et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la main rendue les morts qui étaient en elles la mort et le séjour de mort rendue alors tous les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et le séjour de mort même fut jeté dans le temps de feu c'était la seconde mort le temps de feu tout qu'on ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu bien aimé frère Dieu a dit clairement dans la Bible que l'on peut avoir son nom effacé du livre dans Exode chapitre 32 verset 33 l'Éternel dit à Moïse celui qui aurait qui aura péché contre moi je l'effacerai de mon livre quand nous prenons Apocalypse chapitre 22 verset 18 19 Apocalypse chapitre 22 verset 18 19 Dieu dit je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fleurs écrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'âme de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre bien-aimé frère tu es sûr que ton nom est toujours écrit dans le livre de vie Dieu parle aujourd'hui c'est une grâce mais quand nous serons là-bas c'est nos œuvres le jugement sera ouvert le procès sera ouvert et tu partiras comme perdant parce que tu n'auras pas d'avocat là-bas Alléluia mais nous en tant que chrétien nous ne paraitrons pas devant le grand tronc blanc pour être jugé nous paraitrons devant le grand tronc blanc parce que Christ est déjà l'avocat il est déjà assis il a plaidé notre cause il gagne toujours son procès il gagne toujours ses dossiers les dossiers que Jésus traite sont des dossiers fiables palpables de ce dossier c'est clair vous savez quand un avocat défend un client quand ce dossier est clair il est à l'aise il est à l'aise il y a quelqu'un qui m'a provoqué à la justice inutilement on lui a fait du bien on l'a logé et le jour on lui a dit écoutez on veut prendre notre chambre il m'a ramené à la justice pour dire qu'on l'a chassé de la chambre notre chambre il ne loue pas il ne tue notre courant rien pendant près de 4 ans on veut la chambre il m'a même pour dire qu'il n'était pas là on allait voler dans sa maison on a volé son agent alors quand on m'a convoqué je suis parti l'état te donne un avocat si tu n'as pas les moyens alors l'avocat je l'ai rencontré tout il a ri il dit passeur reste tranquille ça c'est un dossier vide reste tranquille il était en l'aise j'étais inquiet il dit non reste tranquille le pasteur on est arrivé là on lui prend une question il dit il ne comprend pas français on va à la maison nous deux là on communique en français on lui a pourvu on lui a pourvu un interprète il a commencé quand il a fini même là tout le monde riait oh on ne m'a même pas demandé mon avocat à parler tel que j'ai relaté mon avocat voici vous avez en face de nous un homme ingrat un homme qui n'est pas reconnaissant voici quelqu'un qu'on récupère il avait ou mis dormi pendant 4 ans il ne partage même pas la foi du pasteur il est d'une autre religion tu prouves que le pasteur a un esprit ouvert on t'accueillit pendant que tu étais en sécurité on t'admirie maintenant on te dit on veut nos chambres c'est là que tu as telle preuve quelle est la preuve où tu as gardé ton agent la clé était où on dit mais quand tu es venu est-ce que la porte était cassée non tu as la clé toi est-ce que le pasteur a la clé non la Jésus dit pasteur vous êtes acquitté quand les judicistes ont dit tu as acquitté c'est qu'il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien même dans ton le casier judiciaire c'est vieux encore rien n'est écrit bien aimé frère ne nous trompons pas Jésus a notre dossier et les dossiers sont propres tu as su que ton dossier est encore propre tu as vu que dans le livre de vie tu es toujours alors nous nous ne paraitrons pas là pour être jugé mais pour être récompensé pour que l'Écrit dit bon quand on va en paraître net il va dire non celui-là c'est un fidèle passe à ma droite allez rentre dans le repos de ton maître mais ceux qui seront jugés ce sont les païens les sorciers les féticheurs les marabouts les charlatans les faux chrétiens qui nous ont trompés qui se sont trompés eux-mêmes qui ont occupé nos bancs pour rien c'est vrai qu'ils nous ont aidés à cotiser à construire nos temples mais en réalité ils ne partageaient pas la même foi ceux-là paraîtront pour être jugés dans somme numéro 9 verset 18 la Bible dit car le pauvre ne sera pas oublié pour toujours et l'attente des affligés ne périra pas à perpétuité mais ceux qui passeront là ils seront jugés ce jour-là tout ton passé va te rattraper ton terminus sera devant le grand trompe blanc toutes tes oeuvres le terminus sera là et ce sera au grand jour vous pouvez tout craindre mais craignez Christ craignez Christ parce que ce jour-là vous aurez comme un juge il sera devant vous comme un juge pas comme un avocat pas comme un agneau pas comme celui qui plaide auprès du père mais tu l'auras eu comme un adversaire et ce sera terrible pour ceux-là c'est pour cela que Dieu nous aide la sanction qui sera prononcée devant le grand trompe blanc parce que quand on est en justice au Paris il y a une sanction finale soit on dit bon tu as condamné à 10 ans récemment chez nous dans mon pays il y a eu des jeunes gens excusez-moi qui ont la tête à l'air qui ont décimé toute une famille des cerveaux du pays une femme intellectuelle professeure en médecine qui était une référence sa spécialité c'est de travailler sur les enfants ceux qui ont l'insuffisance rénale une femme intelligente une jeune femme avec son mari un jeune cadre avec le petit garçon qui était en train de faire du sport le matin et des jeunes ont volé la voiture de leur papa et ils étaient en train de faire la lutte pour voir que le bon chauffeur sur la route le matin l'autre l'avait furé pour montrer que ma voiture est puissante et quand tu n'es pas un bon chauffeur il a perdu le contrôle le pauvre la famille la pauvre femme et son mari sans même se douter derrière eux si on voulait les ramasser les tuer tous les trois sur le coup c'est indigné la Côte d'Ivoire tout le monde il faut qu'il soit condamné à persécuter l'autre de 30 ans mais quand la justice a rendu à prononcer son vêtir la sanction qui est tombée le jeune qui conduisait n'en a pas de permis on lui a condamné 6 ans le jeune était indigné non c'est pas juste on devait le taper 30 ans l'autre dit 40 ans mais c'est le jugement des ans quand le juge a dit on ne peut plus revenir dessus même si tu fais appel puisqu'ils ont plaidé coupable ils ont tué mais devant Dieu mais quand ici sur la tête on te donne un jugement tu peux faire appel il dit je ne suis pas d'accord et puis tu fais appel tu n'as pas d'autre élément encore si c'est confirmé on peut même annuler le jugement qui a été prononcé mais la sanction qui sera prononcée devant le trône le trône blanc c'est la sanction de l'éternité dans le temps de feu quand tu attends éternité dans le temps de feu c'est fini c'est fini il n'y a rien à faire là-bas on ne fait pas appel il n'y a plus de recours l'apocalypse chapitre 20 verset 14 et quand il est dit la mort et l'enfer fut jeté dans le temps de feu et quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu voici la sanction est-ce que ton nom y est le grand trône blanc tu ne peux pas contourner au ciel ce sera le chemin tu ne peux pas dire je vais passer de l'autre côté tous nous serons nombreux nous serons nombreux nous serons nombreux que Dieu bénit chacun que Dieu nous ouvre notre esprit pour que nous comprenons ces vérités palpables ces vérités authentiques pour que nous ne jouons pas notre vie frère le système est enclenché que Dieu dépouille nos cœurs de tous les pensées qui pourraient nous apparaîner dans le péché ou qui pourraient même nous conduire à nous présenter devant le grand trône blanc comme des hommes coupables des hommes à juger mais que si nous devrions être là c'est qu'il y a le cas de tout le monde que nous soyons là en tant que des gens qui est un avocat qui est Jésus que Dieu nous bénisse que Dieu nous fortifie pour tous ces enseignements sur le retour de Jésus et les événements de la fin que nous avons traité au moins sur deux mois nous savons que vous avez reçu de bons enseignements pour galvaniser votre foi ce n'est pas pour vous condamner ce n'est pas pour vous juger j'allais dire nous condamner nous juger mais c'est pour dire en un mot que Dieu amoure Dieu nous révèle son plan et Dieu donne sa position que Dieu bénisse chacun pour vous qui nous suivez depuis hors de l'Afrique un peu partout que Dieu vous bénisse et nous prions si vous ne connaissez pas le Seigneur de chercher faites lui appel où vous êtes appelez Jésus il faut qu'il soit votre maître parce que vous n'êtes pas créé pour aller dans le feu vous n'êtes pas créé pour finir votre éternité dans le feu mais vous avez été créé pour vivre éternement avec Dieu et pour cela vous devez faire appel à Jésus il est le seul le seul médiateur entre Dieu et plus toi entre Dieu et ton âme fais lui appel il ne demande rien c'est gratuit il veut être ton assistant alors ne lui refuse rien tu as accepté Satan réagir ta vie tu es défisuré tu as perdu combien de maris tu es dans combien de foyers tu as eu combien d'enfants de pères différents c'est comme si le son s'abattait sur ta vie Jésus veut te réparer Jésus veut changer ta vie Jésus veut donner essence à ta vie et mieux encore il veut que tu sois dans l'éternité avec lui alors je te demande ce matin de lui ouvrir ton coeur et de lui dire Jésus je suis fatigué viens il va te sauver les hommes ne te basent pas sur le jugement des hommes sur le regard des hommes sur la classification des hommes peu importe ce que la société a fait de toi mais Jésus veut te refaire Jésus veut te repositionner ouvre-lui ton coeur c'est pas de la fade c'est pas de fade c'est pas de choses qu'on rencontre c'est la réalité parce que cela est tiré dans la parole de Dieu je vous souhaite tous une bonne journée bonne fête de fête à tous les pères que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous allons prier nous allons baisser la tête et puis on va se récouir devant le frère du Seigneur Alléluia Jésus Gloire à toi Seigneur nous te bénissons pour tout tes bienfaits notre père sans toi personne ne peut être sauvé quand nous avons vu le parcours de tout ce que nous avions enseigné ça a été une révision c'est parce que tu nous veux auprès de toi tu donnes tous les moyens tu connais que dans ce corps sans toi que le Saint-Esprit personne ne parviendra au salut malgré la présence du Saint-Esprit tu connais les dégâts tu connais les fautes que nous faisons sécrètement mais Seigneur nous voulons devant le trône blanc de Dieu paraître comme un homme juste parce que Jésus nous a justifié le dossier sera traité par Jésus alors permets à ceux qui ne te connaissent pas d'avoir le même statut que nous de bénéficier de ton amour de bénéficier de ta grâce que tous ces études soient une source de bénédiction pour tous ceux qui nous ont suivi des milliers de personnes qui nous suivent que la grâce de Dieu soit leur partage soit béni notre père soit célébré au nom de Jésus Amen